Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pallizzi passe son temps entre le zinc de Sardine, le lavomatique du coin, le studio de Cyril, un ami nord qui le raquette, ou son propre chez soi, quand il arrive à y rentrer. Là, il s'adonne à ses passe-temps favoris. Entretenir un corde à Denise à faire pâlir le héros de Prison Break. J'ai des cul de 504 breaks. Lire Mickey Parade. C'est celui où Donald inscrit Riri, Fifi et Loulou, Castor Junior, un monument, ce truc. Où s'envoyait tout un couvent de religieuses devant un bon porno. Mais s'il reconnaît un goût pour les filles faciles, l'indéracinable passion de Pallizzi, cela reste évidemment Daniel. Oui, Daniel Guichard. Cette voix entre rocaille et velours qui chantait si bien les vieux par-dessus râpés. Je t'aime, tu vois, et je ne le dis pas. Ouh là, ça sent l'arnaque, ça. Et puis c'est quoi cette caméra, là ? Ça, c'est rien, c'est un documentaire sur moi, je te flouterais. Tourné comme un faux documentaire, à la manière de cet arrivé près de chez vous, Pallizzi se décline en 40 épisodes de 3 minutes, porté par la présence rondouillard d'Arsène Mosca, qui créa le personnage sur scène, Pallizzi est co-écrit et réalisé par son complice Jean Dujardin, ravi d'endosser un nouvel uniforme. Autour d'eux, on retrouve quelques guests, telle Alexandra Lamy en piquante assistante sociale. On vous a déjà dit que j'avais été... Chez Pendel ? Mais Pallizzi ! Valérie Mérès, en commerçante de proximité, ou encore Pierre Richard dans son propre rôle. Et Pierre, Pierre, Pierre Richard, c'est pas incroyable, ça ! Qui est là, comme ça, devant moi, comme si c'était pas le Pierrot, alors qu'en fait, c'est le Pierrot. C'est dingue, ça ! Tous contribuent à dessiner une mini-comédie humaine, ainsi qu'à réhabiliter la figure du Cade Loser au grand cœur. C'est bon, là, gamin, ça me ressemble ? Ah, ça, c'est sûr, tu vois, trop conne à ton vieux. C'est bon, là, gamin, ça me ressemble ? Sous-titrage ST' 501 ...